Chers enseignants, bienvenue dans cette session de formation. Je suis Jacqueline Portance-Bokenet, assistante principale des affaires sociales, chef de service de la protection spéciale de l'enfant au ministère des Affaires sociales. Il me choit l'honneur de vous entretenir sur les caractéristiques de l'enfance et les problématiques des enfants en situation difficile, qui est la première session du module 4 de la protection de l'enfance. Nos points de notre session appellent les articulations suivantes, une session introductive, la définition des objectifs, des activités, un résumé de la session et bien évidemment une évaluation de tout ce que nous aurons eu à faire. Êtes-vous prêts? Si oui, allons-y. À la session introductive, nous pouvons dire que tout professionnel qui travaille avec des enfants, y compris les enseignants, se doit de s'intéresser aux étapes de son développement. Ici, nous sommes avec les enseignants du secondaire, dont l'âge des apprenants des élèves est souvent compris entre 10 ou alors 12 à 18 ans. L'enseignant se doit également de comprendre les besoins spécifiques de cet âge-là. Il doit prendre de la distance avec les interprétations liées aux normes sociales et culturelles de chaque cas. Et l'enseignant ne devra pas oublier que chaque cas, chaque élève est unique, il a sa spécificité. Qu'en dit-on d'un enfant qu'il est vulnérable? C'est la question que nous devons nous poser. La vie qui nous présente la situation, le problème qui nous présente quand le cas. Nous avons là des élèves dans une cour de récréation. Certains sont joyeux, d'autres en train de jouer, de manger. Pendant que tout à côté, on observe la présente d'une élève dans son coin seul, triste, évasive avec une mine défaite. Au regard de cette vidéo, l'interrogation qu'elle nous apporte, quel est l'élève ou quels sont les élèves en situation de détresse? Après cette situation problème, nous pourrons maintenant définir les objectifs de notre session. Cette session nous permettra de connaître les caractéristiques de l'enfance, de pouvoir détecter un élève qui présente un comportement anormal ou inacté, et de trouver le problème auquel l'élève fait face. Nous abordons maintenant la partie activité d'enseignement. Nous avons ici trois activités qui vont répondre aux trois objectifs que nous nous sommes fixés dès le début de cette session. La première activité donc porte sur les comportements inadaptés ou anormaux chez un élève. Mais qu'est-ce qu'un comportement inadapté chez un élève? Qu'entend-on par comportement inadapté? Dans la vidéo qui vous a été présentée plus haut, nous pouvons remarquer que l'élève qui est seul dans son coin est crispé, il est excellé, l'élève a l'air malheureux. Mais au-delà de cette vidéo, vous observez également d'autres comportements au sein de votre institution scolaire, au sein de votre établissement scolaire. Que vous soyez suivant général, censeur ou enseignant dans les salles de classe, vous observez également d'autres comportements qui peuvent être consommation des troubles et autres substances psychotrophes par les élèves, qui peuvent être l'absence au cours, qui peuvent être des mensonges. Quelles sont les causes de cette situation? Elles peuvent être liées aux crises d'adolescence, à un problème lié à son environnement familial, parce que l'élève qui est malheureux, peut-être que dans sa famille ou dans sa communauté, il vit certains problèmes ou certains changements. Ça peut être la rupture de ses parents. Ses parents sont peut-être en dessous de la divorce. Ça peut être une situation de maladie d'un parent ou d'un proche. Ça peut être qu'il a dormi affamé, ou alors le bailleur, les amis dehors, ils ont passé la nuit à la belle étoile. Les causes, elles peuvent être également liées à un problème qui court au sein de l'établissement scolaire ou alors dans l'environnement scolaire. Ça peut être un harcèlement. L'enfant peut être victime d'un harcèlement de la part, soit de ses enseignants ou de ses pairs, peut être victime d'abus ou de violences au sein de l'établissement et même sur le chemin de l'école. La deuxième activité est relative aux problèmes auxquels l'élève fait face. Comment reconnaître donc ce problème? L'enseignant doit pouvoir user les trois techniques que sont l'observation. L'observation doit être participant. Que vous soyez dans une salle de classe ou alors en plein cours de l'établissement, vous devez faire preuve d'une bonne observation, voire d'une observation participante. Lorsque vous avez observé qu'un élève présente des signes ou des comportements inattemptés, vous devez le prendre à l'entretien. L'entretien doit pouvoir se faire dans un lieu sécurisé, un lieu qui appelle la confiance, la confidentialité. Et puis, l'enseignant doit faire preuve d'écoute active. Il ne faut pas écouter pour écouter, mais prêter son attention à l'élève qui fait face à un problème afin que celui-ci puisse ouvrir et vous parler de son problème ou de la situation qui le traumatise ou qui le tracasse. L'activité 3 porte sur les connaissances ou les caractéristiques de l'enfance. Quand nous sommes au secondaire, nous prenons la tranche 12 à 18 ans. As-tu une idée des caractéristiques de l'enfance à cet âge-là? Il faut dire qu'entre 12 et 18 ans, les caractéristiques de l'enfance sont entre autres. Oui, les enfants à cet âge-là adorent inventer les choses. Ils aiment inventer les choses. Quand nous parlons d'inventer les choses, nous voulons faire à mesure ou mensonge. Les enfants adorent les jeux, pratiquent beaucoup d'activités physiques. C'est de leur âge. Et il faut pouvoir faire le distinguo entre les élèves de sixième en quatrième et ceux de la troisième en seconde et de la première en terminale. Ceux de la sixième qui viennent d'entrer au collège, ils sont très actifs, ils jouent beaucoup. Ils sont différents de leurs aînés qui sont dans les places de première ou de telle ou d'année. L'élève à cet âge-là entre dans la phase active de socialisation. Il y a beaucoup de réseaux qui se traitent. Ils sont dans des groupes de famille, des groupes de père. Donc, il faut pouvoir questionner à chaque fois ce réseau de socialisation-là. L'élève à cet âge-là fait de profonds bouleversements physiologiques, psychologiques et même l'individualisation. Il se confirme comme être, comme soi. L'élève à cet âge-là fait l'affirmation de son identité sexuelle. Il s'affirme comme jeune fille, comme jeune garçon. L'élève, au cours de cette période de son développement, vit une grande vulnérabilité au monde adulte. Tout simplement parce qu'il se développe, il s'affirme comme individu, comme être humain, comme jeune fille, comme jeune garçon. Et en même temps, il s'affirme. Il affirme son identité sexuelle. Du coup, il peut poser des comportements, des actes qui prêtent à équivaut face au monde adulte, ceux qui le regardent. Il peut se dire que l'élève va en train de leur envoyer des messages, mais ce n'est pas tout à fait… Ce n'est pas souvent le cas, parce qu'on ne peut même pas dire que ce n'est pas le cas. L'élève veut le conflit identitaire qui l'amène à créer un substitut familial, d'où sa vulnérabilité. Parce qu'en dehors de ses parents, l'enfant peut se dire qu'à pour référence un enseignant, un camarade, qu'un aîné dans sa communauté, il peut se dire « J'aimerais être comme tel. J'aimerais, pourquoi mes parents sont comme ça, j'aimerais avoir un parent tel. » Il crée une référence autre que ses parents qui sont dans sa maison ou alors les membres de sa famille. L'élève à cet âge-là vient évidemment parce qu'il vit l'adolescence, il peut devenir agressif, violent, coléreux. Il peut déboucher sur une fure. Il peut fuguer au sein de la famille, à la maison ou alors au sein de l'établissement. Parce que l'enseignant qui le suit, ou le suivait en général, il est toujours derrière moi. Je ne sais pas ce que ce monsieur me vaut alors cette dame me cherche. Finalement, je ne vais même pas aller là-bas parce que si je vais demain, je sais qu'il va me demander si j'ai fait le droit, pourquoi ma tenue n'est pas pauvre, pourquoi ma tenue. Donc finalement, il va se retracter et il peut abandonner l'école. Après ces enseignements, nous pouvons donc conclure que l'enfant peut se trouver en situation difficile du fait de plusieurs facteurs liés notamment à son développement ou aux étapes de son développement. Il faut notamment savoir, à son cas spécifique que nous prenons, que les violences à l'encontre des enfants peuvent être physiques, psychologiques, sexuelles, culturelles ou liées aux pratiques culturelles néfastes. Il est donc question pour l'enseignant de savoir détecter les enfants ou alors les élèves qui vivent des situations difficiles au sol de son établissement ou au sol de l'environnement scolaire pour qu'ils présentent un comportement inhabituel. Pour ce faire donc, toi enseignant, toi apprenant, tu dois avoir une maîtrise des trois techniques que sont l'observation, elle doit toujours être participante, l'entretien, savoir accorder de son temps à un élève ou à un enfant en difficulté afin que celui-ci puisse souffrir. Et cet entretien doit pouvoir se faire dans un lieu sécurisé et qui appelle la confiance et la confidentialité. Et enfin, comme dernier dernier, l'enseignant doit pouvoir avoir une écoute active. Ce n'est pas que je corrige mes cahiers, mes copies et en même temps je coupe l'élève, non. Vous lui accordez vraiment votre temps, votre attention afin que celui-ci puisse s'ouvrir à vous. Mais ne l'oubliez jamais, cela peut se faire après une ou deux tentatives. Si cela ne sera pas fait forcément le premier abord, lorsque vous aurez conservé une situation, vous irez vers l'enfant. Ce n'est pas forcément ce même jour ou à l'instant qu'il va s'ouvrir à vous. Prenez du temps et donnez-lui du temps également. Deux, trois, s'il se met en confiance, s'il se sent en confiance, il va s'ouvrir et vous révéler quelle est la situation, le problème à laquelle il fait face. Bravo donc à toi pour ta performance. Maintenant, je t'invite à faire le quiz qui a été préparé à la fin de cette session. Je te donne rendez-vous pour la prochaine session qui porte sur la protection sociale de l'enfant et le mécanisme de référencement des élèves présentant des signes de comportement inadapté. Sous-titrage Société Radio-Canada ...